Bienvenue à Cameroun Link Forum Santé. Je suis Asson Irene, votre présentatrice de l'émission Cameroun Link Forum Santé est une émission d'échange sur la santé de la mère et l'enfant. Cette édition est présentée avec l'appui technique de l'UNICEF, Commonwealth of Learning, WABA et FAN Africa, Lofégapa et Cameroun Link. Nous allons parler de la semaine mondiale de l'allaitement maternel et de la communication pour le développement. Voici notre message du jour. Mais c'est intéressant non ? Voilà. Alors quand tu mets l'enfant sur ton ventre et tu l'attaches très bien, tu l'enveloppes très bien, on dit quand vous avez déjà vu cet animal à la télé non ? Voilà. Donc nous aussi, nous pouvons contribuer à réchauffer nos enfants en les mettant sur le ventre, en les attachant et comme ça, ils seront protégés contre le froid. Parce que quand il est dans le ventre, le liquide qui l'enveloppe, quand ça se dépose sur ton pied, tu sens quelle température ? C'est chaud, n'est-ce pas ? Voilà. Donc pour ne pas le séparer de ce climat-là qui est chaud, on le met comme ça sur le ventre de sa mère. Maintenant que nous avons beaucoup parlé de la pratique de l'allaitement maternel, nous allons parler du lait maternel proprement dit. Alors qui peut nous donner un avantage du lait maternel ? Oui, vous venez vers nous. Le lait maternel développe le cerveau du bébé. Le lait maternel développe le cerveau du bébé. Très bien. Un autre avantage. Oui, vous venez. Oui. Oui. Le lait maternel rend fort et intelligent. Le lait maternel rend fort et intelligent. fort, pourquoi ? Très bien, il faut nous expliquer. Il faut qu'on comprenne quand même. Fort, pourquoi ? Fort, parce que quand l'enfant te donner de sa mère, ça lui donne la force. Ça lui donne la force parce que ça contient quoi ? Il faut qu'on comprenne les seins, les seins d'aliments. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir au secours ? On applaudit pour elle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous expliquer, oui ? Pourquoi le lait maternel donne la force ? Ce qu'elle a dit est très bien, ça rend l'enfant intelligent, ça donne la force. Pourquoi ? Sans aller loin, je vais juste tricher l'hymne de l'allaitement maternel qu'on nous a appris ce matin. Que l'allaitement maternel est d'abord très riche. Et un enfant allaitant est fort dans ce sens que ce lait maternel contient beaucoup de nutriments qui rend l'enfant fort contre les maladies par rapport à celui qui prend le lait artificiel. Donc le lait maternel a beaucoup de compétitions, beaucoup de nutriments qui permettent à l'enfant de lutter contre les maladies. Et cet enfant ne va pas tomber facilement malade. Très, très bien. Je n'ai rien suivi du tout. On applaudit. Voilà, elle vient de l'enfant. Hello ? Hello ? Un chien, non ? Oui ! La laine a t'aimé, elle est très bonne. Un, deux, trois, cinq. La laine a t'aimé, elle est très bonne. 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 Donne-moi, donne-moi tout le temps. Ah, on applaudit ! Voilà, merci beaucoup. Nous, celui qui est riche et il rend l'enfant fort, on nous a donné un mot qui est un peu fort pour nous. Ça contient beaucoup de nutriments. Maintenant, le mot nutriments veut dire quoi ? Alors, qui peut le dire en des mots très simples ? Ce qu'elle dit est très bien, mais dans des mots simples. Le mot nutriments veut dire beaucoup de vitamines. Le mot nutriments veut dire beaucoup de vitamines, c'est un élément. On trouve les vitamines dans quel type d'aliments ? Les vitamines, comme premier élément qu'on vient de citer, on trouve les vitamines où ? On trouve les vitamines dans les aliments enrichis en protéines, les oeufs, la viande, du lait, de vache. On trouve les vitamines dans les légumes, les fouilles et qui doit manger ça ? C'est la maman. C'est pour ça que ce lait contient des nutriments. Et le lait contient encore quoi ? En plus de ces fouilles, légumes et autres, ça contient l'aliment qui fait grandir l'enfant, n'est-ce pas ? Ce qui fait grandir l'enfant, c'est ça qu'elle appelait protéines et autres. Donc ce qui fait grandir l'enfant, quand la maman mange les oeufs, le soja, l'arachide, le poisson, les éclavistes, les chenilles, vous voyez tout ce que je cite non ? C'est cette famille d'aliments, c'est ça qui fait grandir l'enfant et la maman elle-même aussi, elle garde ses réserves pour se maintenir en bonne santé. Il y a autre chose encore, un autre élément qui donne la force. Ce qui donne la force, on trouve ça dans quel aliment ? Le manœuvre, le macabre, le tarot, le plantain, le riz, le soja, le riz, le sorgo, le mine, le maïs. Clairement. Alors, on chauffe fort, on applaudit fort. Oh, voilà, merci beaucoup. Donc nous disons que le lait maternel contient, il y a les soldats, ce qu'on appelle anticorps, les soldats dans le lait maternel, c'est ça qui protège l'enfant contre certaines maladies. Par rapport à l'eau, elle nous a dit que ce n'est pas nécessaire de donner de l'eau à l'enfant les six premiers mois, parce que le lait de la mère contient beaucoup d'eau. Si vous prenez un litre de lait maternel, à l'intérieur, c'est-à-dire dans ce litre de lait maternel, vous avez seulement 100 grammes d'éléments nutritifs qu'on venait de citer tout à l'heure, ce qui protège l'enfant, ce qui fait grandir l'enfant, ce qui lui donne la force. Et les 870 grammes, ce n'est que de l'eau. Même en zone, là où il y a le désert, comme les zones du nord où il fait très très chaud, l'enfant n'en a pas besoin. S'il a le hoquet, vous connaissez le hoquet, non? Il faut seulement lui donner le lait maternel et ça se corrige facilement, sans lui donner autre chose. Donc, très bien madame, merci pour votre brillante contribution. Et le lait maternel, quel autre avantage? Dans la chanson, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il est riche et quoi? Économique. On n'achète pas le lait maternel, il est là. Ça part de ce vase qui est fermé dans la bouche de l'enfant. Ça veut dire que c'est sain, c'est propre, ça ne subit aucun nœud. C'est-à-dire, on ne prépare pas ça pour mettre la saleté dedans. Propre, disponible, sans la même température que le corps humain. Ça veut dire que ce lait, on n'a plus besoin de le chauffer. S'il part du sein à la bouche de l'enfant, on ne le réchauffe pas. Il est là, il est là. Très bien. Donc, la famille va éviter des dépenses parce que c'est fabriqué par le corps, c'est-à-dire à travers le sein de sa maman et on donne ça directement à l'enfant. On évite les dépenses. Très bien. Mais il y a aussi un autre type de dépenses qu'on peut éviter en pratiquant, en donnant le lait à l'enfant, en pratiquant l'allaitement maternel. Quelles autres dépenses qu'on peut éviter ? Ce que vous avez dit est bien. Est-ce qu'on va acheter des marmites ? On va acheter le bois ou le gaz ? On n'achète rien, non ? Voilà. Pour préparer ce lait parce qu'il est prêt. Il y a eu une cuisson pendant 9 mois. Il est prêt. On le sert à l'enfant. Nous voyons aussi que ce lait, il protège l'enfant contre les maladies. Donc, moins d'hospitalisation pour l'enfant. Les hospitalisations, ça coûte cher pour la famille, n'est-ce pas ? Alors, cher, en termes de temps, en termes de dépenses d'argent, en termes de mobilisation même de la famille, toutes leurs pensées, leurs idées, tout est concentré sur cet enfant qui est hospitalisé. Donc, vous voyez, eux-mêmes, ils se dépensent et tout ça. Très bien. Le côté droit. Le côté droit. D'avantage. Vous n'achète pas. Voilà. Merci. On chauffe pour les deux. Une fois de plus. Voilà. Merci. Merci. Donc, on peut parler d'un autre avantage. Au sein de la famille, il y a l'harmonie. L'harmonie est au sein de la famille. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il faut impliquer qui ? Qui ? Le père, n'est-ce pas ? Lui-même, il doit être là à côté. Pourquoi ? Ce père qui contribue à partir de la grossesse, où vous avez discuté, où vous êtes tombé d'accord, que notre bébé, notre cher bébé, quand il va naître, nous allons pratiquer l'allaitement maternel. Donc, il est votre premier soutien. Vous ne vivez pas le stress pendant cette période et il y aura une bonne production de lait en plus de votre alimentation qui sera soutenue pendant cette période. Parce que la maman, elle va bénéficier d'une alimentation qui sera riche. Comme on a dit tout à l'heure, avec les trois groupes d'aliments, l'aliment de croissance, l'aliment énergétique, l'aliment de protection. Mais le mari, ici, il va s'efforcer à fournir tout ça à la fin, à aérer son esprit, que son esprit reste toujours au top niveau, qu'elle ne soit pas stressée, qu'elle sache qu'elle avait quelqu'un d'autre qui contribue pour que l'allaitement se passe normalement. Ça aussi, ça entretient la production de lait pendant cette période. Mais si tout le temps, elle est agressée par son mari, qui, de temps en temps, lance des petits mots qu'il aimait, vous voyez que ça peut aussi jouer sur la production de lait. Parce qu'à un moment donné, elle dit, pourquoi je perds mon temps? Pourquoi moi-même, je dois donner mon lait alors que je peux aussi dormir la nuit et autre? Mais la nuit, l'homme l'appelle pour lui dire qu'il s'est déjà réveillé, ou elle s'est déjà réveillée, donne-lui le sein. C'est quand même un support, non? Que de t'abandonner seul avec ce bébé. De temps en temps, si on lui a donné le sein, on l'a changé, il est un peu irrité avant de s'endormir. Lui aussi peut aider à le porter. Et ce sera un grand soutien. Alors, qui peut résumer? Qui peut nous donner trois éléments de ce qu'elle a retenu, de tout ce qu'on a dit? Parce qu'on va s'arrêter là, à ce niveau aujourd'hui. Le lait humain est meilleur pour les bébés que le lait de vache. Le lait humain contient des substances appelées acides aminés. Les acides aminés aident à produire la protéine cruciale pour la santé d'un bébé. Au moins deux de ces acides aminés vitaux ne se trouvent que dans le lait humain. qui réduisent les risques de maladies et de réactions allergiques comme l'eczéma. L'un des signes précoces de la grossesse est l'augmentation du volume des seins. Au fur et à mesure que la grossesse avance, les seins deviennent plus lourds, plus gros et plus chauds. Les mamelons grossissent. La partie autour des mamelons, que l'on appelle l'auréole, devient foncée. Tout cela veut dire que les seins s'apprêtent à produire du lait. Vers la fin de votre grossesse et pendant les premiers jours après la naissance du bébé, les seins produisent un lait nourrissant à l'apparence cremeuse que l'on appelle colostrum. Il contient des anticorps. Les anticorps sont des substances qui combattent les maladies et donnent au bébé un système de défense naturelle. Quand le lait plus dilué commence à couler, il monte à travers les conduites sur l'auréole vers les mamelons. Contrairement à la tétine d'un bibéron, le mamelon humain a plusieurs canaux à travers lesquels le lait va dans la bouche du bébé. La plus grande partie du lait se forme pendant que le bébé tête. La taille de vos seins n'a rien à voir avec votre capacité de bien nourrir votre bébé, parce que le lait est en fait produit pendant que le bébé tête. Le soin apporté à vos seins et à vos mamelons fait partie des préparatifs pour votre bébé. Les mamelons ont lait propre et huile naturelle qui les maintiennent sourds et souples. Si vous les nettoyez avec du savon, vous ne ferez qu'enlever les huiles. Utilisez seulement de l'eau. Les mamelons peuvent aussi être tirés pour les encourager à grossir. N'essayez pas de lait du si avec de l'alcool à brûler, du whisky ou une brosse dure. Cela les rend guérissés et irrités. Les crèmes et lotions ne sont pas nécessaires non plus. Parce que le bébé reconnaît l'odeur du lait sur les seins, il vaut mieux éviter les odeurs artificiels. Le nouveau nerveux de la chaleur, du confort et de l'amour dans un environnement calme. L'amour est la chose la plus importante. Dès que possible, avec la naissance, prenez votre bébé tendrement et mettez-le contre vos seins. Cela aide à faire en sorte que l'utérus retrouve sa taille normale. Votre silhouette retrouvera plus vite sa forme d'avant si vous l'allaitez. Plus tôt l'allaitement commence, plus il sera facile et plus longtemps il se poursuivra. Au fur et à mesure que passe la semaine, les bébés nourrissent au lait matinal rien de plus et leur élocution est plus précoce. Mettez un doigt aux lèvres du bébé et il se mettra à le soucer. Il est né avec le réflexe de recherche un mamelon et de le mettre à sa bouche. Pour l'encourager, tapotez ses yeux pour qu'il ouvre davantage la bouche et prenne le mamelon entier et une bonne partie de l'oriel dans sa bouche. Il ne doit pas seulement sucer le mamelon. Si vos mamelons sont irrités par l'allaitement, c'est probablement parce que le bébé n'a pas trouvé la bonne position. Essayez jusqu'à ce que vous trouviez la position la plus confortable. Lorsqu'un bébé est dans la bonne position, cela fait un bruit particulier et les mains éprouvent une sensation agréable très caractéristique. La main est détendue et confortable et le bébé est bien installé pour les seins avec les lèvres sur l'oriel. Ne vous inquiétez pas de savoir si le bébé est capable de respirer. Les narines sont assez larges pour cela. Si vous êtes confiant et détendu, le bébé sera aussi détendu et l'allaitement se passera bien. Quand une mère est soucieuse, tendue, le bébé sera aussi soucieux et tendu. La quantité de lait diminue est le début d'un cercle vicieux. Les seins ne sont pas des sacs de lait. Il est important de réaliser que le lait est fabriqué pendant que le bébé est en train de têter. Plus le bébé tète, plus il y a du lait. D'un autre côté, si le lait reste à l'intérieur du seigne, il y en aura moins pour la prochaine fois. Le bébé prend la plus grosse quantité de lait pendant les premières minutes au sein, mais laissez-le têter aussi longtemps qu'il voudra. Quand il y en a assez, normalement, il arrête de têter. Ne l'écartez pas du sein. Cela fera mal à vos mamelons. Mettez un doigt dans un coin de la bouche du bébé et la sucion, une fois réduite, permettra de dégager le mamelon de la bouche. Puis, mettez-le sur l'autre sein. Les bébés ne respectent pas d'horreur. Ils dorment quand ils sont satisfaits et pleurent quand ils ont faim. Rénoncez à l'idée d'allaiter à l'heure fixée. Pendant la première semaine, le bébé voudra têter toutes les deux heures environ. Vers la sixième semaine, il têtera toutes les quatre heures environ et dormira peut-être toute la nuit. Ce qui est raisonnable, c'est d'allaiter le bébé aussi longtemps qu'il le voudra. L'intervalle peut varier entre toutes les deux heures ou toutes les cinq heures. L'allaitement doit continuer pendant au moins quatre mois. Cette mère continue longtemps sans problème, mais jusqu'aux deux ou trois ans. Mais même quatre mois d'allaitement donne au bébé un bon départ dans la vie et le protège contre les allergies. Introducez progressivement la nourriture solide quand le bébé a environ cinq mois. Servez-vous d'une cuillère, jamais d'un bibéron. Quand le bébé s'habitue à la nourriture solide, la mère a l'air moins souvent, alors il se forme de moins à moins de lait. Il ne devrait pas être nécessaire de prendre des comprimés de médicaments pour réduire le lait. Souvenez-vous qu'un bébé qui pleut n'est pas nécessairement un bébé qui a faim. Il est peut-être inconfortable ou veut qu'on le baisse. Certains bébés exigent une attention particulière avant qu'il ne s'installe dans une bonne routine. Il me plaît très bien n'avoir jamais allaité auparavant et son bébé devra apprendre en même temps qu'elle. Les drogues telles que l'alcool, la nicotine, les laxatifs et les somnifères peuvent se trouver dans votre lait et affecter le bébé. Si vous prenez des médicaments prescrits par le médecin, demandez s'ils peuvent aussi affecter votre enfant. La nature a demandé que le lait maternel est... Mais avant d'aller sur le code, il faut qu'on vous dise un peu ce que veut dire la semaine. La première question ici, on demande qu'est-ce que la semaine mondiale de l'alaitement maternel. Je sais que c'est une question qu'on va vous poser quand vous allez rentrer à la maison. Il ne faut pas dire que vous ne connaissez pas parce qu'on est en train de vous donner des documents clés et de la promotion, la protection et le soutien de l'alaitement maternel. Et ceci a commencé d'abord à la formation de l'Alliance mondiale d'action en faveur de l'alaitement maternel. Tout s'appelle World Alliance for Breastfeeding Action. C'est un réseau. Et ce réseau a ses agences dans 172 pays actuellement. Le Cameroun fait partie de ces pays-là. C'est pour ça que nous célébrons la SEMA. Et elle envisageait une stratégie commune, une stratégie globale, qui fait en sorte que toutes les personnes qui aiment soutenir le droit de la mère et le droit de l'enfant participent. Comme je vous disais, la période qu'on avait décidé en 1990 pour célébrer cette fête, c'est du 1er au 7 août chaque année. C'est le 1er au 7 août chaque année. Et le 1er au 7 août chaque année. C'est pour ça qu'on ordonne les activités de Waba à ce qui concerne l'initiative des hommes. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser la question de pourquoi c'est l'homme qui est le président d'une activité qui concerne l'allaitement. On voudrait que les hommes soutiennent les mères. Et pour soutenir les mères, il faut que les hommes encouragent les autres hommes qui ne voient pas l'importance à changer leur attitude et comprendre la nécessité de soutenir la mère. Tout à l'heure, on va demander aux hommes, qu'est-ce que tu fais pour justifier que tu soutiennes votre femme? On va comprendre ce qu'ils vont dire. Et si ce n'est pas ça, vous, les femmes, vous allez dire que non, il ne fait pas ça. Comme ça, on va chercher la solution, n'est-ce pas? Cette activité est soutenue par l'UNICEF, l'OMS. L'UNICEF, c'est l'Agence des Nations Unies pour les droits des enfants, non? L'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a la FAO, Food and Agriculture Organization. Vous allez dire que qu'est-ce que Food and Agriculture Organization vient faire dedans? On a bien dit que pour que la mère allait bien, il faut que la mère mange bien. Dans les pays où on ne produit pas beaucoup de la nourriture, il y a la famine, n'est-ce pas? Et ces trois organisations sont en train d'aider le Cameroun actuellement pour enrichir les nourritures qui sont produites au nord. Vous savez que le nord, c'est le Sahel. Donc, leur nourriture, leur sol n'est pas comme le sol au sud. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui produisent le lait, c'est-à-dire le lait du complément. Vous avez entendu qu'on allait exclusivement pendant six mois. Mais est-ce que toutes les femmes peuvent allaiter? Est-ce que toutes les femmes qui accouchent peuvent allaiter? Oui. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent par césarienne, il y a des femmes qui ont les abscès sur leur sein ou les blessures. Ces femmes sont obligées d'utiliser le lait des soffitures, n'est-ce pas? Et sur condition que c'est la sage, les femmes, ou les médecins qui prescrivent. Pourquoi on dit ça? Parce que notre pays a une ouverture de l'économie. Le marché est ouvert. Et on a constaté qu'il y a de fausses sociétés qui se sont installées, qui font l'imitation des laits artificiaires pour les bébés, et ils vendent ça comme c'est les vraies sociétés. Donc il y a une campagne qui est en cours actuellement, qui est menée par le ministère de la Santé, et les sociétés, les tiers reconnus, pour barrer la route au folet. Et j'en ai dit dans beaucoup d'émissions, et j'ai même déclaré dans certaines télévisions, ces faux laits viennent de l'Asie. Vous savez que l'Asie a beaucoup de populations. Et ils savent que tous les mains ne peuvent pas allaiter. Donc ils fabriquent de faux laits, le lait qui n'a pas de qualité. Donc il y a une campagne pour lutter contre le lait des enfants inappropriés. Ça c'est une campagne qui est faite avec l'appui du ministère de la Santé, mais avec le concours des sociétés laitières. Vous allez constater que les sociétés qui sont conformes aux lois du Cameroun font la promotion de l'allaitement. Pourquoi ? Ils doivent faire la promotion de l'allaitement parce que c'est ces enfants qui sont allaités qui vont finalement prendre le lait du substitut comme le lait du complément. Parce qu'à partir de 6 mois, le lait que la mère produit est insuffisant. Et ne soyez pas surpris de voir les dépliants séculés qui sont approuvés par le ministère parce qu'ils sont arrivés à un consensus qu'au lieu de barrer et barrer sans dire la vérité, il faut qu'on implique ceux qui produisent le bon lait à aider le gouvernement à nous dire le lait qui n'est pas bien, qui n'est pas en règle. Parce que quand vous achetez le lait, il faut regarder l'étiquetage. L'étiquet qui est sur le lait doit vous dire la date d'expiration. Et quand on dit que c'est expiré, je vous en prie, ne donne pas à votre bébé, vous allez tuer votre bébé. Parce que quand ce bébé prend ça, la diarrhée va s'installer. Et vous savez que la diarrhée maintenant s'accompagne avec le choléra comme le Cameroun n'a pas l'eau non. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on demande qu'il faut manger et nourrir votre enfant avec votre lait parce que le lait qui sort de votre sein est un lait bien préparé, filtré par Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Cameroun Link Forum Santé est une émission d'échange sur la santé de la mère et de l'enfant. Cette édition a été présentée avec l'appui technique de l'UNICEF comme World of Learning, Waba et Fan Africa, Fegapa et Cameroun Link. Nous espérons que l'émission vous a donné un plus. L'émission a été réalisée avec le concours de James Atchany Fontaine, Hélène Ayamba et moi Hassan Ayahine. Restez à l'écoute de Cameroun Link Radio. L'émission a été réalisé avec le concours de James Atchany Fontaine. L'émission a été réalisé avec le concours de James Atchany Fontaine. L'émission a été réalisé avec le concours de James Atchany Fontaine. L'émission a été réalisé avec le concours de James Atchany Fontaine. Musique 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 Musique